Dans les épisodes précédents, Mila a découvert un sac de facteurs plein de lettres au Père Noël venant de différents pays du monde. Elle voudrait savoir ce qu'il y a dans chacune d'elles. Mais soudain, un tourbillon magique l'emporte au-delà des mers. Et de tourbillon magique en tourbillon magique, Mila fait la rencontre de nouveaux et de nouvelles amies. Mais cette fois, où le tourbillon l'emmène-t-il ? Mila est déposée en douceur dans sa chambre. Des idées plein la tête, elle se remet au travail. Elle prend une nouvelle feuille de papier, un feutre, et cette fois, écrit. Elle repense à ce que lui ont dit ses amis. Son rêve le plus fou, comme lui a conseillé Frida. Des surprises, comme fait Nicolai chaque année. Et ce dont elle a le plus besoin, comme lui a demandé Elikia. Mon rêve le plus fou, c'est d'être une aventurière qui voyage dans tous les pays et parle toutes les langues. Ensuite, je voudrais des surprises pour moi et pour toute ma famille, même pour mon petit frère. Et s'il te plaît Père Noël, j'ai vraiment très très besoin de feutres et de feuilles pour pouvoir écrire à mes nouveaux amis. Et aussi pour écrire des histoires. Merci Père Noël et merci à Mama Céline Guigna, Grand-Père Gelle et Snegouroushka. Signé Mila ! Elle met sa propre lettre dans une enveloppe et court vite à la boîte aux lettres, postées toutes les lettres. Dont la sienne, bien sûr. Vous voyez ? Je ne vous ai pas oublié. Mila est satisfaite. Sa mission est accomplie. Quelques jours plus tard... C'est le matin de Noël. Mila se lève la première, très tôt, comme à chaque Noël. Car elle veut voir ses cadeaux avant tout le monde. Mais quel n'est pas son étonnement de voir, dans le salon, réunis devant le sapin, Frida, Nicolai et Elikia. Ils sont venus lui rendre visite à leur tour. Quelle joie ! Quel bonheur ! Mais il ne faut pas faire de bruit pour ne pas réveiller les parents et le petit frère de Mila. Alors Mila les assoit confortablement sur le canapé et c'est à son tour de raconter une histoire. C'est l'histoire d'une petite fille qui vivait dans la grande ville de Paris avec ses parents et son petit frère, qui lui piquait tout le temps ses affaires. Bref, un jour, quand elle sut à peu près écrire, elle décida d'écrire toute seule sa lettre au Père Noël. Elle se dit que c'était enfin l'occasion de lui demander tout ce qu'il y avait dans son catalogue de jouets. Sa lettre était si grosse qu'elle ne rentrait même pas dans la boîte aux lettres. Mais elle insista, elle insista si fort que sa lettre rentra dans la boîte. Le matin de Noël, la petite fille se leva de bonheur comme tous les matins de Noël tellement elle avait hâte de découvrir tous ses cadeaux. Mais au pied du sapin, il y avait seulement une lettre. Elle s'approcha prudemment. Elle s'approcha tout doucement. Arrivée au plus près de la lettre, elle se pencha pour voir à qui elle était adressée. Elle découvrit son nom et son adresse. Elle regarda à gauche, à droite. Elle prit délicatement la lettre, la retourna pour voir qui lui avait envoyé. Personne. Elle s'assit à même le sol sur le tapis pour être plus confortable pour la lire. Et elle ouvrit l'enveloppe. Cher enfant, j'ai bien reçu ta lettre. C'était le Père Noël en personne qui lui écrivait. Et je suis très embêtée parce que tu n'as pas vu le grand sac de la poste que j'avais demandé au facteur de laisser exprès pour toi au pied de la boîte aux lettres. Ma chère enfant, tu as manqué une occasion de faire un merveilleux voyage qui t'aurait fait te rendre compte que ce n'est pas tous les jouets du monde que tu souhaites pour être heureuse. C'est des amis peut-être, une famille et le plaisir d'être ensemble. Alors la prochaine fois, réfléchis à deux fois avant d'ouvrir le catalogue de jouets et regarde autour de toi s'il n'y a pas un sac merveilleux, plein de surprises inattendues et surtout plus intéressantes. Elikia, Frida et Nicolai applaudissent Mila pour son histoire. Histoire qui aurait pu vraiment se passer si Mila n'avait pas regardé dans le sac du facteur. La curiosité n'est pas toujours un vilain défaut. Mila et ses amis font ensuite une grande fête de Noël, à la française, avec la dinde de Noël, puis la bûche glacée au chocolat et à la framboise, dessert préféré de Mila, et enfin, les cadeaux. Je ne me rappelle plus comment Frida, Nicolai et Elikia sont retournés chez eux ce jour-là, ni si mes parents ou mon petit frère les ont rencontrés finalement. « Ah oui ? Tu l'as deviné, n'est-ce pas ? Mila, c'est moi. J'ai un peu vieilli, bien sûr. Mes souvenirs sont un peu flous. C'était il y a si longtemps. Ce dont je me souviens, c'est qu'à partir de ce jour, je me suis mise à apprendre l'espagnol, le russe et même l'anglais, et que je n'ai pas cessé de voyager. Aujourd'hui, je suis conteuse, et je raconte des histoires de tous les pays. Je continue à voyager à travers mes histoires, et à rencontrer des enfants du monde entier. Dis, tu aimerais la chanter avec moi, la chanson de Frida et Nicolai ? Mais en français cette fois. L'araignée gypsy, oui, et en même temps que tu chantes, tu peux même faire les gestes. L'araignée qui monte, le soleil dans le ciel, et la pluie qui tombe. À toi de les inventer ! L'araignée gypsy monte à la gouttière. Tiens, voilà la pluie, gypsy tombe par terre. Mais le soleil a chassé la pluie, et l'araignée gypsy monte à la gouttière. Et voilà, mon histoire de Mila et de ses Noëls autour du monde est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. À bientôt, et... Joyeux Noël ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada